Musique 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 Comment allez-vous ? J'espère bien évidemment que très très bien On va regarder les énergies pour la sphère sentimentale du mois de juin du signe du sagittaire solaire ascendant lune et vénus Bienvenue sur ma chaîne Amour et lumière tarot On va donc commencer par demander à vos guides un message, enfin deux messages un message exactement Du petit oracle des anges de tonique Armini Salerno Allez c'est parti, je vais choisir deux messages Ce sont des messages de protection d'amour ou de guérison Premier message Deuxième message Bon, on va découvrir ceci ensemble Alors le premier message Pensée positive La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance Une attitude positive Alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur Ne t'inquiète pas Reste dans l'amour Waouh, superbe Je vous l'approche si vous voulez faire une petite capture d'écran Si ça vous intéresse, bien sûr c'est pas une obligation Mystère divin Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles Qui ne font qu'un avec le grand tout Le mystère divin se dévoile à chaque instant Sens le pouvoir de l'ici et maintenant Sois dans le moment présent Et célèbre les merveilles de la création Très beau message Pour ouvrir notre lecture Donc je vais prendre le petit tarot Ensemble Bers Pour votre lecture sentimentale C'est parti Je me connecte un petit peu Et c'est parti Donc dans la première coupe Bien écoutez, un changement Il pourrait y avoir des ruptures Ou il y a eu des ruptures Peut-être il n'y a pas longtemps Ça peut représenter un signe des capricornes dans le tarot Et pour d'autres Il y a un très très bel amour Ou alors c'est un changement Au niveau émotionnel Avec une personne Une forte connexion Ou peut-être les célibataires aussi Auraient rencontré Ou vont rencontrer Une connexion forte Une connexion profonde Pour les couples heureux Bien sûr Ça a de gros indices Ça nous parle d'harmonie De paix De partenariat D'amour D'un engagement plus profond Peut-être il va y avoir des fiançailles Des paxes Des mariages Etc C'est une connexion très forte Comme je vous le disais Et puis pour ceux qui ne connaissent Encore personne Il y a cette opportunité D'un nouvel amour Très passionné Ce pourrait être aussi Une très belle amitié Ou une amitié intense Ou un amour platonique Voilà Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? En tous les cas C'est très très positif C'est le deux de coupe C'est ce qu'on appelle L'âme sœur Donc que vous aviez Dans la deuxième coupe Et puis là Il y a un très très beau succès Alors c'est vrai qu'au niveau professionnel C'est un très beau succès Parce que vous le savez Ce qui me suit C'est levé de la victoire Mais aussi au niveau émotionnel Donc voyons voir Alors il y a un nouveau départ En amour ici Il y a un nouveau départ Pour certains d'entre vous Vous le savez Mes amis sagitaires C'est une lecture générale Essayez de prendre l'essence Des messages Et de les adapter A vos situations Parce que Toutes les situations De tous les sagitaires De la planète Ne peuvent pas sortir Dans cette lecture C'est bien logique Quand même Oui il y a eu Il y a eu des ruptures Et des peines émotionnelles Aussi je vois Une stabilité Pour d'autres Et mariage Mariage Et célébration Donc on a plusieurs choses Bien sûr C'est normal Donc voilà Il y a un nouveau départ Pour certains d'entre vous En amour Il y a peut-être aussi Des sagitaires Qui vivent leur célibat Avec joie Et peut-être Recherchent des aventures Un peu sans lendemain Avec le fou Mais on peut Je peux vous donner Ces deux interprétations Il pourrait y avoir Un nouveau départ Et pour d'autres Des aventures Sans lendemain Il y a quand même Un nouveau départ Avec une grande stabilité Dans le foyer Parce que ici J'ai un beau 10 de denier Je ne sais pas Si vous le voyez bien Comme ça Voyons voir Est-ce que vous le voyez bien Je pense que oui Alors le 10 de denier C'est le foyer C'est l'amour C'est du bon temps En famille C'est les amis proches C'est la sagesse C'est la maturité Ça peut nous confirmer Des mariages Encore et toujours Et une compatibilité Avec quelqu'un Un bel amour Un très très bel amour Ça pourrait aussi Nous parler d'héritage Je ne peux m'empêcher Je ne peux m'empêcher De vous donner D'autres messages C'est la maturité De ça Vraiment Très très clairement Donc voilà Ici on a de très très bons Messages très positifs En amour Il va y avoir une décision Peut-être qu'il y aura Dans la vie de certains D'entre vous Une décision à prendre Pour quelque chose Que ce soit On avait aussi Un autre 2 Qui était le 2 de coupe Qui représente La connexion forte La meuseur Ce qu'on appelle vulgairement Donc il y a cette Quand même ambivalité Dualité Avec les deux Donc peut-être Il pourrait appliquer Que votre cœur Balance entre deux personnes Ou que vous ayez Un choix à faire Avec une personne Peut-être certains S'entendent en couple Et vont connaître Une nouvelle personne Qui va générer Un questionnement Donc ça aussi Ça pourrait appliquer Tout à fait Et puis sinon Ça pourrait être aussi Une décision Au niveau financier Si par exemple Cette personne est loin Savoir si Vous pouvez aller vivre avec Enfin je ne sais pas J'extrapole Appliquez-le à vos situations Mais il va y avoir Peut-être Pour certains d'entre vous Effectivement Une décision à prendre Il y a un très beau Cavalier de coupe Un très beau Cavalier de coupe En général Je vous dis De faire attention A ce cavalier de coupe Pour certains Je vais quand même Réitérer le message Bien que dans cette lecture On va vraiment Sur quelque chose De lumineux Au niveau émotionnel Le cavalier de coupe C'est quelqu'un De charmant De très très attirant Ça peut aussi Nous dire Qu'il pourrait y avoir De nouveaux amis Qui rentrent dans votre entourage Dans votre vie Mais aussi bien sûr Un nouvel amour En couple Si vous êtes déjà Un couple établi Ça nous augure Des moments agréables Et puis encore On parle de mariage Donc je pense Qu'il devrait y avoir Des sagittaires Qui se marient Et puis Qu'est-ce que je pourrais Vous dire Oui de faire attention Oui c'est ce que je voulais Vous dire Avec le cavalier de coupe Parce que si c'est Quelqu'un de nouveau Qui rentre dans votre vie Laissez-le un peu venir Ou laissez-la venir Parce que c'est pas Parce que c'est un cavalier Que ça ne peut représenter Une femme Pas du tout Cette personne On va dire Laissez-la venir Et observez un petit peu Parce que c'est quelqu'un Qui vit pas mal Dans son monde Et qui a de très belles paroles Mais ça part pas du tout D'un mauvais sentiment Mais souvent Ses actes ne sont pas A la hauteur de ses paroles Donc simplement Pour vous protéger Laissez venir Voir un petit peu Se jauger un peu Cette personne De façon à ne pas souffrir Mais ici Ce n'est pas L'impression que j'ai Sur cette lecture Mais je me dois De vous le dire Parce que vous êtes Beaucoup de sagittaires Et peut-être Certains d'entre vous Vont rencontrer une personne Qui ait ses caractéristiques Peut-être qu'il manque De maturité Dans le monde concret Vous voyez Donc ici On nous parle D'un très très bel amour Qui peut-être Avec d'autres racines Ou un amour à distance Ou un amour Par internet Même pourquoi pas Bien qu'on n'ait pas le monde On pourrait l'extrapoler Je ne le mets pas à part Et vraiment Voilà Cet amour qui est là Donc ici Ça peut effectivement Nous relater Et ça doit Parce que j'ai pas mal D'indices de mariage De couples Très très heureux Dans cette lecture Donc ça Ça peut représenter Un signe de la Vierge Comme des gémeaux Pour si ça résonne en vous Le chariot Le chariot nous parle D'un signe des cancers Du cancer Et là On nous parle D'un très bel amour Dans la véracité Des sentiments Une connexion forte Encore qui est réitérée On nous parle aussi De savoir vous aimer Et puis De prendre Justement On a vu qu'il y aurait Des choix Et peut-être Des décisions A prendre De prendre Ces décisions Avec le cœur Et votre âme Avec votre cœur Et votre âme Donc très très important Et ici Oui quelqu'un Qui pourrait vraiment Rentrer dans votre vie Qui soit important Pour certains d'entre vous En tous les cas Bien que je souhaiterais Que ça applique A tous les célibataires Sagittaires de la terre Mais c'est un peu difficile Quand même Et puis pour les couples heureux Là qui vont un plus 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 Je pense qu'il va y avoir Où on va aller vivre ensemble Où on se paxe Enfin des compromis sérieux Et même des mariages Donc très très belle lecture Et ici vous êtes là The queen of roads Donc les bâtons Reine de bâton Certains d'entre vous Cette reine de bâton Le sort à côté d'une perte D'une peine Et de conflit Donc je vois que certains d'entre vous Ont eu des conflits Dans un couple Évidemment On n'est pas tous logés A la même enseigne Donc ici effectivement On pourrait nous parler D'une blessure émotionnelle D'une perte Voilà D'une perte difficile Même peut-être Certains d'entre vous Ont vraiment perdu Physiquement quelqu'un Mais il y a eu des conflits Il y a des paroles blessantes ici Une situation délicate Dans certains couples Qui a peut-être même Été vers une séparation Je le commente Parce qu'elle sort ici Et puis ici On a vraiment Tout qui est en ligne Aligné Sur toute cette belle lecture Et prometteuse Au niveau sentimental Parce qu'on a vraiment Là il faut oublier ses soucis On oublie ses soucis En fait On célèbre C'est très très positif On va vers une stabilité Au niveau du couple Un amour Et voyez C'est un mariage Donc c'est vrai Que le 4 de bâton Ne nous parle que de Je vous montre les cartes Pour que Vous puissiez Les apprécier Vu qu'elles sont petites Voilà Le 4 de bâton On va vraiment Vers une stabilité Comme le 4 de denier De toute façon En amour Et en plus Un 4 de bâton Ce ne sont que Des Moi j'aime beaucoup Cette carte Je vous la remonte Parce que je ne sais pas Si vous les voyez bien Donc On est vraiment Sur de très très Beuses nouvelles A tous les niveaux C'est la liberté C'est la créativité C'est le bonheur C'est célébrer un succès Une occasion De s'amuser C'est la vitalité La confiance en soi Et puis je vous dis Ça augure De très très belles choses Et puis aussi Pour les célébataires Peut-être que quelqu'un Va ouvrir son cœur Témoignez Son affection pour vous Il va rentrer Un nouvel amour Qui est aussi Pour les célibataires Auguré ici Un très très bel indice Donc Waouh Super Vraiment Au niveau sentimental On est gâtés quand même Chers amis sagitaires Donc on va regarder En plus Vous avez eu Deux messages Absolument merveilleux Pour De vos guides La pensée positive Et le mystère divin Donc très bien Je vais remonter Un petit peu les cartes On va interroger Les anges de l'amour Pour voir s'il y a Des messages complémentaires Parce que aussi Malheureusement On a vu qu'il y a Peut-être des couples En difficulté Ou qui se sont séparés Il n'y a pas longtemps Donc cette carte A volé toute seule Et voyez Laissez Que ce Laissez aller Terminer cette histoire En fait C'est le moment De purifier Votre énergie Laissez aller Cette histoire D'un moment Elle est obsolète Pour vous Oubliez le passé Pour certains D'entre vous Elle n'est pas pour vous Ce n'est plus positif Bien Allez On va couper Alors Il faut vous aimer Vous-même Pour certains D'entre vous Il doit y en avoir besoin Très rapidement Vous pourriez connaître Quelqu'un Qui va réveiller Votre romantisme Il y a eu des problèmes Peut-être des conflits On l'a vu ici Au niveau familial Ou de couple Émotionnel En tous les cas Peut-être que Certains sagitaires Sont très focus Sur leur finance Et leur travail Donc attention De ne pas délaisser Les gens que vous aimez Et qui vous aiment Il va falloir peut-être Ouvrir son cœur Parce que la personne Qui pourrait apparaître Dans votre vie Pourrait être très différente Du style de personne Que vous connaissez Ou vers qui vous allez Normalement Vous pouvez aimer Sans peur Je vois des sagitaires Qui ont peut-être Une profonde envie De fonder une famille Ou qui ont déjà Des enfants Il y a certains d'entre vous Qui ont Qui ont une codépendance Affective Qui en fait Affecte négativement Votre vie émotionnelle De voir si vous pourriez Travailler là-dessus On vous dit que Vous allez Que cette personne Alors ouvrez bien vos yeux Parce que Il pourrait y avoir Une personne Dans votre entourage Que vous pouvez penser Justement Ou vous disiez Que cette personne Pourrait être différente Et bien justement C'est Vous pouvez penser Oh non ça va pas coller Avec cette nana Ou avec ce gars Avec ce Donc Ouvrez votre coeur Ouvrez vos yeux Parce qu'on vous dit Que vous la connaissez Déjà Cette personne Que vous recherchez Donc ça pourrait appliquer Beaucoup d'alchimie Une forte Attirance Magnétique Encore de vous aimer Vous-même Et puis l'une de miel Voyez Donc pour les Je vois qu'il y a Des sagittaires Qui ont souffert Une trahison Peut-être même Une infidélité Et puis il y a Mariage encore Qui sort ici Donc il y a l'une de miel Donc pour les couples Qui sont déjà mariés Etc Il peut y avoir Des escapades Romantiques Un regain Dans ces prochaines semaines On resserre un peu Les liens Et puis pour d'autres Bien sûr il y a des mariages Partout ici Donc il doit bien y avoir Des sagittaires Qui vont se marier Des augures de mariage Des probabilités De mariage De resserrer les liens D'aller vivre ensemble De se paxer Et de belles nouvelles rencontres Pour les sagittaires Donc c'est pas mal du tout De se libérer Pour certains Qui ont besoin De se libérer De leur passé Émotionnel Et ici Un beau coup de foudre Dans la coupe Donc Bon Ça nous confirme Tout ça Pour l'instant Voyons voir Je vous le souhaite De tout cœur Hop Fidélité Quelque chose Dans l'instabilité Et la fidélité Des ruptures Ont eu lieu Ou vont avoir lieu Pour d'autres Mais enfin Je pense que ceux à qui Et puis Des fiançailles Des mariages Etc Des promesses Seront tenues Mes chers sagittaires Voyez il va y avoir Un regain Vous allez fleurir Comme cette rose Dans ce dessert Aride En plein soleil Il y a bien eu Des séparations Mais ça On s'en doutait Les couples heureux Sont ici Et les célibataires Qui peuvent en fonder Beaucoup de tendresse Aussi Pas que de la passion Comme on a vu Peut-être que Il y a certains Sagittaires Qui se sentent Seuls Ou isolés Ou qui Fomentent leur solitude Parce qu'ils sont En harmonie Comme ça De toute façon Si vous cherchez L'amour Essayez quand même D'avoir des relations Sociales Parce que sinon C'est un petit peu Difficile Vous allez aller Vous allez aller Vers une plénitude Émotionnelle Certains d'entre vous Je le souhaite De tout cœur Il y a bien Cette belle rencontre Ici Très belle rencontre Et la fidélité Qui ressort Donc très très bien On va demander Maintenant Un petit message En miracle du cœur Alors première coupe Nous avons C'est une montagne russe Accrochez-vous Il y a peut-être Des couples Qui sont dans le plan Je t'aime moi non plus On se laisse On se reprend Émotionnellement C'est difficile à gérer Purifiez votre corps Et votre esprit Il y a des sagittaires Qui devraient lâcher prise Sur une relation Il faut faire un vœu Votre demande Est entendue Par l'univers C'est ce que vous avez Dans le dos du deck Donc ici C'est une question De timing Il faut avoir De la patience Ça sera au bon moment Il faut vous pardonner Pour vous libérer Attention à la dépendance Affective On a encore ici Et puis tout est possible On vous dit Séparation au corps Physique Et ou émotionnelle Un engagement Ce profil On l'a vu bien clairement Et vous recevez Une bénédiction Donc très très bien Et on va clore Cette lecture sentimentale Avec le Trouloge Oracle Pour voir Quel message Additionnel Ils ont à nous donner Pour le signe Du sagittaire Solaire ascendant Lune de lénus Juin 2022 Go Je coupe Premier message Compatibilité On l'a vu On avait le 2 de coupe Lame sœur La connexion forte Et bien d'autres cartes Qui nous l'ont confirmé Donc il y a quelqu'un Qui s'avance Pour vous connaître On a vu Une rencontre ici Les deux tourterelles Qui recoulent Et puis De trouver votre paix intérieure De vous connecter A votre être authentique Peut-être pour faire le point Sur votre vie émotionnelle Ça ne fait jamais de mal Et puis Dans le dos du deck On a cette belle sexualité Cette liberté sexuelle Pour peut-être Des sagittaires Qui n'ont pas envie De s'engager Ça pourrait appliquer Ou d'autres Une belle passion Qui peut arriver Donc voyons voir La manifestation Encore manifester Ce que vous désirez Parce que vous pourriez Être exaucé Il va y avoir un vœu Qui peut se réaliser De trouver votre place De trouver votre voie Faites jaillir Vos émotions Votre cœur Comme le montre cette carte Vous allez trouver Votre place Des projets créatifs Et besoin De se libérer D'une relation Pour certains d'entre vous Il y a eu Plusieurs messages Et encore la compatibilité Ici Donc très très belle lecture J'en suis vraiment Fort aise Mes chers sagittaires Je souhaite que En tous les cas Pour ces prochaines semaines Toutes ces belles énergies Qui sont sur cette table Vous appliquent Et vous puissiez profiter De ce beau mois de juin Je vais vous laisser Une petite vidéo Juste au-dessus Pour si vous voulez Chercher vos signes Ascendants Lune et Vénus Dans ce cas Je vous retrouve de suite Ou vous baladez Sur la chaîne Tout simplement Et puis sinon Bien sûr Je vous souhaite Le meilleur du meilleur Je vous fais de gros bisous On se retrouve très prochainement Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada